Parfait. Bonsoir à tous. Comme Fleur l'a dit, je vais vous présenter mon projet de thèse qui consiste à caractériser les aspects moléculaires. Si on peut te voir, ce serait sympa. Attendez. Je ne sais pas. Je suis sur l'ordinateur de l'hôpital, mais je n'ai pas de webcam. Je suis un peu désolé pour ça. Mais je n'avais pas prévu le coup. Désolé. Je vais vous parler de mon projet de thèse qui consiste à caractériser les aspects moléculaires des tumeurs myéloïdes lymphoïdes avec éosinophilie et un réarrangement de tyrosine kinase. Commençons par une brève introduction. L'hépérésinophilie se caractérise par un excès d'éosinophiles dans le sang et peut être d'origine multiple, soit héréditaire, clonale, réactive ou même d'origine indéterminée. Dans ce projet, on se focalise surtout sur l'hépérésinophilie primaire. Dans un contexte de présentation clinique similaire à des syndromes myeloprolifératifs, comme par exemple la leucémie bioïde chronique ou encore la thrombosystémie essentielle, nous allons nous focaliser sur deux entités qui sont très rares avec une occurrence dans la population de 1 sur 5 millions, ce qui fait très peu. et donc nous nous focalisons surtout d'une part sur ce qu'on va appeler au travers de la présentation les MLN-TK, qui sont bien caractérisés dues à la présence d'une signature moléculaire spécifique, c'est-à-dire une tyrosine kinase qui est réarrangée. Et nous allons également nous focaliser sur ce qu'on va appeler les CEL, qui sont quant à elles malheureusement très mal définies sur un plan moléculaire avec un diagnostic très compliqué à établir et pour lesquels il n'existe malheureusement pas de traitement spécifique à l'heure actuelle. Et on peut même aller encore plus loin au niveau des MLN-TK, où on peut faire la distinction entre deux catégories, donc une catégorie qu'on va appeler indolente, avec un pronostic très favorable et une bonne réponse au traitement, comme par exemple l'imatinib, et les cas agressifs ou quant à eux ont une mauvaise évolution clinique, une mauvaise réponse au traitement et nécessitent une allographie des patients. Et donc dans ce contexte et à travers ce projet, on souhaite déchiffrer le profil transcriptionnel et mutationnel des patients porteurs d'un réarrangement d'une utérinine kinase dans le but de comprendre l'hétérogénéité clinique derrière cette pathologie. Nous souhaitons également déterminer s'il est possible de rattacher d'un point de vue de profil d'expression les patients CEL ou qu'on peut aussi appeler MLN-TK négatif, soit aux cas qui sont indolents ou soit aux cas agressifs et ainsi essayer d'établir une classification moléculaire de ces patients. Et finalement, on souhaite également développer un modèle in vitro afin de déterminer les effets des réarrangements de tyrosine kinase au cours de l'hématopoïèse. Donc j'ai commencé par vous parler de ce qui a déjà été développé et mis en place ces deux dernières années au sein du laboratoire. Donc tout d'abord, on a développé une technique de séquençage d'ARN qui complète les techniques conventionnelles de diagnostic de gènes de fusion, à savoir la fiche et le cariotype. Ce séquençage nous permet de réaliser un screening de masse de l'ensemble des tyrosine kinase impliqués dans la pathologie de ce projet de recherche, mais pas que. Il permet aussi de screener les tyrosine kinase de d'autres leucémies comme par exemple BCRA-Bull et ce genre de gènes de fusion. Et donc cette technique est dite de single-end priming parce qu'en fait elle nécessite de connaître qu'un seul des deux gènes impliqués dans la fusion et Pierre Eman, mon superviseur, a designé un panel de gènes qui implique les tyrosine kinase des MLNTK et d'autres gènes impliqués dans les leucémies qu'on étudie au laboratoire. Donc en fait ce type de séquençage a été appliqué à l'ensemble de nos patients MLNTK positifs afin de confirmer par une méthode alternative la présence d'un transcrit de fusion et ça a également été appliqué à l'ensemble de nos cas négatifs afin de déterminer si un transcrit de fusion n'était pas passé sous le radar des techniques conventionnelles et en faisant cela nous avons pu identifier au sein de notre population négative une fusion qui implique la tyrosine kinase FGFR1 chez une patiente et très brièvement cette patiente était symptomatique et malheureusement on ne trouvait pas l'origine de ces symptômes et il a fallu attendre la mise en place de ce RNA-sec fusion au sein du laboratoire pour enfin mettre le doigt sur ce qui causait ces symptômes et en plus de cela on a aussi pu détecter un cas de fusion impliquant FGFR1 chez un jeune enfant et je vais y revenir un peu plus tard dans la présentation ces dernières années nous avons aussi pu investiguer deux cas qui impliquent une fusion de JAK2 et donc pour commencer et pour investiguer ces deux cas-là on a essayé de déterminer l'origine cellulaire de la pathologie et donc avec l'aide du Senfara et de Natacha Dirks on a repris des frottis médulaires pour ces deux patients sur lesquels on a pu identifier différents stades de maturation des cellules je ne sais pas si vous voyez ici un blast ou un premier leucite ou par exemple ici un lymphocyte et après identification on a réalisé une fiche sur ces mêmes frottis en utilisant une sonde JAK2 break apart alors qu'est-ce que ça veut dire break apart ça veut dire qu'un signal jaune apparaît lorsqu'un gène JAK2 est normal comme par exemple ici sur le lymphocyte où on a bien deux signaux jaunes par exemple comme ici sur le monocyte où on a un signal jaune et s'il y a une séparation rouge-vert ce qu'on appelle un split ça montre que le gène JAK2 est réarrangé donc par exemple comme ici au blast ici nous avons un signal jaune ici un rouge et ici un vert et donc en appliquant cette fiche sur ces frottis on a pu observer qu'en fait au cours que tous les stades de maturation de la lignée myéloïde étaient positifs pour un réarrangement JAK2 alors que la lignée lymphoïde était totalement normale en répétant cette expérience pour le deuxième cas de réarrangement JAK2 on a pu observer exactement la même chose donc la lignée l'ensemble de la lignée myéloïde était positive pour le réarrangement JAK2 par exemple ici le premier le site on voit bien qu'ici il y a un JAK2 normal et un JAK2 ici réarrangé pareil pour le neutrophile on voit bien un JAK2 normal et un JAK2 réarrangé et donc en fait à travers l'étude de ces deux cas on a pu montrer que le réarrangement de tyrosine kinase qui implique le gène JAK2 survient au niveau des cellules pluripotentes et donc à un stade assez indifférencié des cellules et ces résultats rejoignent les quelques études qui ont été faites sur l'origine cellulaire de la pathologie en plus d'étudier l'origine cellulaire nous avons également implémenté en suivant des guidelines internationales une technique qui permet de détecter le transcrit de fusion au cours du traitement des patients ainsi qu'après la greffe ce qui nous permet de prévenir tout risque éventuel de rechute des patients et donc en fait il s'agit d'une technique de quantification absolue qu'on appelle la DDPCR et pour la faire très très brève et pas rentrer dans les détails techniques en normalisant le nombre de copies du transcrit de fusion par rapport au nombre de copies d'un gène de référence et en mettant ces données sous forme de graphique on est capable de suivre l'évolution du taux de transcrit au cours du temps comme donc ici par exemple pour notre patient BCRJAC2 où après on voit bien qu'ici le transcrit descend au cours de ces phases de traitement et suite à une décision des cliniciens le patient a été greffé ici au niveau de la flèche bleue et un mois et trois mois après sa greffe on voit qu'on ne détecte plus de transcrit de fusion donc à noter juste que la ligne en pointillé c'est la limite de détection qu'on a calculé pour cette technique et pour aller encore un peu plus loin on a aussi développé cette technique de DDPCR pour le cas pédiatrique que j'ai mentionné un peu plus tôt donc le cas pédiatrique impliquant ETV6 ABEL1 et les données sont encore plus parlantes pour ce patient où en fonction de la durée du traitement on observe vraiment une bonne réponse de la part du patient à son traitement jusqu'au moment où il se fait greffer ici au niveau de la flèche bleue et on voit aussi très bien qu'après greffe on n'est plus capable de détecter les transcrits et pour l'instant ce patient ne présente aucun signe de rechute et donc toutes ces données que je viens d'exposer vont être valorisées à travers deux publications scientifiques qui sont en cours d'écriture avec les personnes qui ont participé à l'ensemble de ces expériences et donc maintenant je vais parler de la partie du projet qui est en cours donc comme je vous l'ai mentionné la pathologie étant très rare les probabilités d'avoir du matériel frais de patients porteurs d'un réarrangement sont extrêmement faibles et donc il est dès lors nécessaire de développer un modèle in vitro pour pouvoir pallier à la rareté de la pathologie et pouvoir répondre à certains de nos objectifs et donc pour ce faire on développe deux modèles in vitro en parallèle un modèle humain et un modèle murin et je vais d'abord commencer par parler du modèle humain qui implique les cellules souches hématopoïétiques qui sont pour simplifier on va appeler ça les CD34 pour la suite de la présentation et donc grâce à différentes collaborations au sein d'Erasme et de Bordet on a accès à du matériel résiduel de dons de PBSC et du sang de cordon congelé et donc la mise en place de ce modèle CD34 se déroule en plusieurs étapes donc la première c'est isoler les cellules souches du reste des cellules dans des prélèvements de moelle et donc pour ce faire on utilise un kit commercial avec des billes magnétiques qui sont cotées avec un anticorps ce qui nous permet de sélectionner positivement les cellules qui présentent le CD34 et donc ces cellules une fois qu'elles sont isolées j'ai oublié de préciser ce sont des cellules évidemment de donneurs sains et donc ces cellules une fois infectées pardon une fois isolées on vient les infecter avec des vecteurs lentiviraux qui expriment les les tyrosine kinase réarrangées d'intérêt donc par exemple FIPL1 PDGFRα ETV6 PDGFRβ ou encore BCRJAC2 comme le le cas que je vous ai présenté un peu plus tôt et donc CCD34 le processus d'infection est assez long et compliqué à mettre en place donc voici un petit résumé si vous voulez du process et donc tout d'abord il faut ce qu'on appelle donc transfecter des cellules productrices de vecteurs lentiviraux et donc pour ce faire on vient mélanger différents plasmides donc les plasmides qui sont de l'ADN circulaire et qui nous permettent donc de qui contiennent toutes les protéines et toutes les informations pour in fine être capable de s'assembler et de produire ce qu'on appelle un vecteur lentiviral donc ces cellules productrices de virus ce sont des HECAM ce sont des lignées humaines qui sont des embryoniques des human embryonic kidney et donc ces cellules une fois qu'elles produisent les particules antivirales dans leur surnageant on vient récolter le surnageant et on vient mettre ce surnageant en contact des CD34 dans un premier temps pendant 24 heures à 37 degrés et puis le lendemain on effectue une deuxième infection qu'on appelle une spin infection tout ça parce que simplement on vient placer ça dans une centrifugeuse pendant deux heures à faible vitesse et une fois que cette centrifugation est faite on attend encore 48 heures avant de regarder si des cellules sont vertes donc qui expriment la GFP pourquoi on regarde ces cellules vertes parce que dans les plasmides qui nous permettent de créer nos particules antivirales il y a un plasmide qui permet de produire de la GFP ce qui nous permet de discerner les cellules qui ont été correctement infectées des cellules qui n'ont pas été infectées à l'heure actuelle plusieurs tests d'infection ont déjà été réalisés je vais juste vous passer les détails des différentes conditions qui ont été testées mais pour l'instant en fait on stagne à un taux d'infection qui varie pour les meilleurs entre 18 et 25% ce qui malheureusement n'est pas optimal pour la suite des expériences qu'on veut réaliser sur les CD34 et donc nous avons plusieurs pistes pour améliorer le rendement de ces infections et plusieurs tests sont en cours de mon côté et donc sur ce modèle malheureusement on se casse un peu les dents mais ce qui est prévu pour la suite donc comme je viens de vous le dire c'est d'améliorer le rendement d'infection des CD34 pour in fine nous permettre d'étudier le profil d'expression de ces cellules au cours de la différenciation myéloïde afin de déterminer s'il y a des voies moléculaires qui sont conservées au cours de ce processus de différenciation et si ça s'avère être le cas voir à quoi servent ces voies moléculaires et si on ne peut pas utiliser ces différentes voies pour essayer de créer de nouvelles cibles thérapeutiques pour pouvoir soigner les patients et donc en parallèle de ce modèle de CD34 on développe également un modèle murin et donc en fait il s'agit d'une lignée de prolymphocytes B qui dépendent de l'interleukine 3 pour pousser et donc cette lignée est très répandue dans la littérature pour tous les tests pharmacogénomiques sur des tyrosine kinase et a aussi un avantage majeur c'est qu'elle s'infecte très facilement avec des particules l'antiviral et donc ce modèle murin nous permet de valider les plasmides qui sont utilisés pour infecter nos cellules et ainsi que de mettre au point certaines techniques que nous voulons aussi réaliser sur le modèle CD34 une fois qu'il sera optimisé et donc pour cette partie du projet on collabore avec Jean-Baptiste Demoulin à l'UCL qui nous a gentiment donné deux plasmides qui contiennent les fusions FIPL1 PDGFR-alpha et ETV6 PDGFR-bêta on collabore également avec Cédric Blampin qui m'accueille dans son laboratoire pour faire toutes les expériences justement d'infection que ce soit des cellules CD34 ou des cellules murines et on collabore également avec Ariane Savlon qui est une postdoc ici à l'ULB et qui pendant sa thèse a fait de nombreuses expériences sur justement ce modèle murin dans un premier temps après avoir reçu les plasmides de Jean-Baptiste Demoulin on a d'abord voulu vérifier s'ils étaient fonctionnels c'est-à-dire s'ils étaient capables de produire de la GFP et donc pour ce faire on a on a transfecté des cellules humaines donc les cellules EC avec les différents plasmides ici sur la gauche c'est le petit nom qu'on donne aux plasmides c'est ce qu'on appelle un vecteur vide c'est-à-dire c'est un vecteur qui contient uniquement la GFP et aucun réarrangement de thyrosine kinase et on voit bien qu'il y a plein de cellules qui sont GFP positives ce qui veut dire que ce vecteur vide est fonctionnel pour ici pour le vecteur qui contient la fusion et TV6 PDGFR bêta on voit également que les cellules sont vertes ce qui veut dire que ce plasmide est également fonctionnel et pour FIPL1 PDGFR alpha on voit également que quelques cellules sont vertes ce qui montre aussi que ce plasmide est fonctionnel ensuite ce que nous avons fait c'est que au même titre que l'infection des CD34 on a infecté les cellules murines avec les différents plasmides et on a mesuré le taux de prolifération des cellules après 48 heures en fonction des différentes conditions d'infection donc on a pris des cellules parentales qu'on prive ou non d'IL3 on a pris également le vecteur vide où on a à nouveau privé ou non d'IL3 et on a fait exactement la même chose avec le plasmide enfin les cellules du coup qui expriment le TV6 PDGFR beta et donc après 48 heures de prolifération on a simplement mesuré une absorbance des cellules vivantes tout ça se fait grâce à un kit commercial pour la faire très brève après 48 heures de culture on ajoute un produit dans chacun des puits et s'il y a des cellules vivantes présentes dans le puits elles sont capables de dégrader le composé donné par la firme et en mettant un laser à une certaine absorbance on est capable de mesurer justement une absorbance ce qu'on a représenté ici sous cette forme de graphique et donc on montre ici pour ces différents bâtonnets ce sont les conditions où on n'a pas privé les cellules d'IL3 et on voit bien qu'il y a une mesure d'absorbance ce qui veut dire que les cellules sont vivantes et ont pu proliférer par contre lorsqu'on prive nos cellules d'IL3 comme ici ici ou ici on remarque qu'il n'y a que les cellules qui ont intégré la fusion au TV6 PDGFR-bêta qui prolifèrent et donc seules ces cellules poussent et donc ça montre que la fusion à elle seule permet d'induire la prolifération des cellules et également le caractère oncogénique de cette fusion donc les dernières expériences que je viens de vous montrer montrent donc que les plasmides sont fonctionnels et que les cellules prolifèrent mais est-ce que ces cellules produisent bien une protéine chimérique et donc pour s'en assurer on a réalisé un western blot à la fois sur les cellules les ECK qui sont les cellules qui nous permettent de produire les antivirus ainsi que sur le modèle murin qu'on a infecté avec différents plasmides et donc ici on a bien les ECK donc les cellules humaines soit ce sont les cellules parentales qui n'ont subi aucune infection soit ce sont les cellules qui ont été infectées avec le vecteur vide soit avec une première fusion ou avec une deuxième fusion et on a fait exactement la même chose donc avec les cellules murines à juste noter à une nuance près qu'ici la fusion avec la petite étoile c'est des cellules qui ont été infectées avec le plasmide qui contient cette fusion et qui ont été privées d'IL3 pendant une longue période et donc en incubant en extrayant les protéines de ces différentes cellules et en incubant nos membranes de western blot avec un anticorps par exemple spécifique au PDGFR alpha on est capable de détecter sur nos gels une bande qui correspond à nos fusions pareil pour le PDGFR beta et on voit bien aussi qu'il n'y a aucune spécificité on va dire de détection pour ces anticorps et donc ce test de western blot nous permet de nous assurer en fait que les cellules infectées sont bien capables de produire une protéine chimérique et donc pour terminer sur cette lignée de murine on veut également tester un nouveau type d'inhibiteur on appelle ça des inhibiteurs allostériques et donc ces inhibiteurs au lieu de cibler le site actif de phosphorylation d'étérosine kinase cible un site ce qu'on appelle allostérique ce qui nous permet d'éviter certains comment dire certaines résistances des patients aux inhibiteurs d'étérosine kinase classique ce que nous faisons également en parallèle de tout ça c'est que nous avons pour l'instant les plasmides que pour les parties indolentes des réarrangements de tyrosine kinase et nous sommes en train de faire ce qu'on appelle du clonage et tester les deux autres fusions qui elles du coup impliquent les parties plus agressives des réarrangements de tyrosine kinase et le but ultime c'est qu'une fois que nous avons les quatre fusions qui sont prêtes à être utilisées ce serait faire trois réplicas indépendants de l'infection des cellules de murine du test de prolifération que je vous ai montré du western blot et des tests pharmacogénomiques afin de produire quelque chose de robuste d'un point de vue statistique et d'éventuellement aussi pouvoir publier ces données et on espère avoir fini cette partie du projet d'ici fin juin 2024 et donc je tiens à remercier tous les collaborateurs qui sont de près ou de loin impliqués dans ce projet et puis merci à tous de votre attention ce soir Merci Tom Donc de nouveau Merci d'avoir regardé cette vidéo !